Salut à tous, c'est Ramius. Aujourd'hui je vais vous parler de peinture de chevaux. Comment peindre des chevaux simplement et d'autres avec un peu plus de complications. Donc on va voir 5 sortes de couleurs de chevaux, ce qui sera amplement suffisant pour faire un peu de pluralité sur le champ de bataille, de ne pas avoir tous les chevaux de la même couleur, bien que majoritairement les chevaux étaient quand même pour la plupart du temps tirant sur le marron. Voilà, donc on va voir ça simplement. Donc on va commencer pour les plus simples. Donc les plus simples c'est les chevaux marrons. Donc j'ai deux teintes de marron. Voilà. Donc ceux-là, j'ai bombé directement en sous-couche. Donc j'ai utilisé un primer 4-brown. Furbrown, parce que vous voyez, là, Furbrown de chez Rami Painter. Et pour l'autre marron, un laserbrown, toujours de chez Rami Painter. Voilà, donc ça, j'ai fait une sous-couche directement. Comme ça, ça fait gagner du temps, évidemment. Donc après, il n'y a plus qu'à peindre les détails du cheval. Ça, c'est pour le plus simple. Alors sur ces chevaux, après, on peut déjà, au niveau, on garde la robe. On va utiliser un marron plus clair ou plus foncé pour la crinière et la queue. Ce qui donnera, comme ça, un peu de... Qui va actuer l'uniformité. Ça, c'est... Oui, bon, de toute façon, ça, c'est le... Ça, c'est le 4-brown. Et l'autre est là. C'est un peu les... Un peu les mêmes. Ah non, voilà. Ça, c'est les 4-brown et ça, c'est les laserbrown. Les laserbrown, 4-brown. Voilà, ça nous fait deux couleurs. Donc voilà, crinière, on joue sur la couleur de la crinière. Donc, bon, bah, moi, j'ai à disposition 4 marrons. Alors donc, j'ai forcément... En petit pot, l'équivalent des bombes. Un pot de laserbrown, un pot de 4-brown. Ce qui permet de rattraper, si on fait des petites bavures, de rattraper des bêtises. Ensuite, là, j'ai un monsterbrown, un walkbrown. Donc, pour faire les crinières. Et puis, j'en ai encore un un peu plus foncé. On voit que c'est un peu la même teinte. Éventuellement. Et ensuite, après, on peut jouer, on peut éclaircir avec du blanc ou refoncer avec du noir. Comme j'ai peut-être un exemple, là, que j'ai fait. Où je les ai mis. Voilà, là, j'ai fait un exemple de... Sur du laserbrown. Voilà. Une crinière plus claire, une crinière plus foncée. Même avec le bas des pattes plus foncé. Voilà, ça, c'est pour la teinte marron. Alors là, bon, évidemment, ça permet de... En sous-couchant directement au marron, on gagne du temps. Bon, après, il y a quand même des étapes qui sont assez longues. Voilà, faire tout l'arnachement du cheval, la couverture, les reines. Ça, c'est les reines, c'est quand même le plus pénible à faire, le plus long. Mais bon, déjà, avec ça, une grosse sous-couche comme ça, on gagne du temps. Ensuite, on va parler de cheval noir. Alors, le cheval noir. Voilà, l'envolin. Donc là aussi, simple, malgré tout, on sous-couche en noir. Par contre, on va ensuite prendre un marron comme celui-ci, un rouge brown, assombrir avec du noir et venir le passer sur les reliefs du cheval. Voilà, on garde le noir dans les creux et sur le relief, on passe un marron bien foncé. Ça donne un peu de relief à la peinture. À la peinture, pardon, à la figurine. Voilà, ça, c'est pour le noir. Donc là, évidemment, sur un cheval noir, les reines, on n'a pas trop à les peindre. On peut faire un petit brossage avec un brossage sur les reines avec un gris foncé, si on le veut. Donc ça, voilà pour le cheval noir. Bon, déjà, là, on a trois types, déjà, de couleurs. Ensuite, on va parler cheval gris tirant sur le blanc. Voilà, comme celui-là. Alors celui-là, je vais prendre la figurine avec. Celui-là, c'est une trompette de dragon. Donc un cheval gris blanc. Donc ça, pour faire un cheval gris blanc, on fait une sous-couche en gris. Alors déjà, celui-là, je l'ai sous-couché en blanc. Ensuite, j'ai passé un gris clair. J'ai utilisé un H-win, un H-jouet, pardon, un H-gray. Et ensuite, je vais vous montrer, je vais vous faire devant vous. On va passer un blanc dessus. Alors un blanc pas trop épais pour qu'il reste quand même, qu'on voie encore le gris à travailler. Alors, je vais mettre mes loupes. Donc le blanc, j'utilise du PBO. Il va bien mélanger. Voilà, un pinceau. Alors j'ai pris un, c'est un zéro. Alors, on va aller voir ça. Alors, on étale. Voilà, il faut que la peinture soit quand même assez liquide pour ne pas trop qu'on remarque les coups de pinceau. Voilà. Donc, on peut voir, on garde quand même. On voit encore un peu le gris dessous, ce qui lui fait cette robe gris clair, gris blanc. Alors ça, c'est un cheval de la boîte Italeri, officier généraux russes et autrichiens. On va faire l'intérieur. Et on va faire l'intérieur des pâtes. Alors, vous voyez, j'insiste pas. Il faut bien que la peinture s'étale. On voit toujours le gris en dessous. Alors bon, j'avais sous-couché en blanc, mais bon, parce que j'avais pas de bombe grise, sinon, j'aurais pu sous-coucher directement en gris. ça aurait été un gain de temps, évidemment. On l'étale, on y va franco. Si ça déborde, c'est pas grave. Puisque c'est la première couleur qu'on passe. Alors, évidemment, sur des figurines bien gravées, bien moulées, on voit forcément un meilleur travail. Si on laisse un peu de gris dans les creux, c'est pas bien grave. Ça fera qu'un peu de... un petit peu de relief. Voilà, on est presque carré au bout. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ensuite, il y aura tout après la peinture des détails, la selle, la couverture de selle, les reines, les sabots, quelques dorures par-ci, par-là. Et ensuite, eh bien, on aura juste à passer dessus un lavis. j'ai passé sur... Moi, j'ai passé du... du Quick Shade à Soft Tone qui m'a donc donné cette couleur-là. Ensuite, bon, hop, un coup de vernis en bonde. En bonde, pardon. Et bon, pour moi, le résultat me satisfait. Je pense que c'est pas mal. Bon, si ça vous plaît pas, vous le mettez en commentaire. Alors ça, c'est pour les chevaux, on va dire, gris-blancs. Par contre, pour ceux qui veulent des chevaux blancs, ça, un jour, peut-être que j'en ferai un en vidéo, un cheval blanc, il faut répartir sur une base de... vraiment de beige clair. Alors peut-être un comme ça. un brémateur beige ou un... celui-là, un Red Hearth. Et ensuite, eh bien, sur les... laisser... ouais, sur les... 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 les reliefs, passer un blanc. Et là, on sera plus dans le cheval... enfin, un cheval blanc. Là, on est plus dans du gris-blanc. voilà, voilà, pour le cheval blanc. Comment... rapidement... rapidement, on fera un, c'est pas... pas non plus très compliqué. j'avais dit 5, j'en suis à 4. Et la dernière, le dernier, alors, c'est... celui-là, celui-là, je vous l'ai déjà présenté. En fait, là, on est sur un cheval à marron foncé, robe marron foncé. alors, je sais du le terme exact utilisé. Donc, c'est... on part d'une sous-couche noire et ensuite, on badigeonne, un peu comme j'ai fait là, avec un marron foncé. Un marron foncé, je crois. J'ai fait celui-là, j'ai fait ça avec celui-là, le oak brown. bien liquide, pareil, pour laisser paraître du noir dessous. Donc, vous laissez la crinière en noir, même le... vous pouvez laisser le bas des pattes du cheval en noir, même essayer de faire un petit dégradé. Et puis voilà, ça vous donne une autre... un autre style de robe de cheval. Donc, que dire de plus, qu'est-ce que j'avais ? Je voulais vous dire une autre chose. J'ai zappé. J'ai zappé, j'ai zappé. Ah oui, oui, voilà. Pour obsy, sur les chevaux marrons ou même sur les noirs, on pouvait amener un peu de diversité en faisant le bas des pattes blanches, le dessus de la tête, une petite tâche blanche. Voilà. Et bon, voilà, ça donne encore un peu plus de diversité. à votre groupe de cavaliers. Donc, ces figurines-là, je les ai peintes. Ensuite, j'ai passé un quiched et j'ai fini avec un vernis mat pour enlever le côté brillant du quiched. voilà. donc, si vous avez apprécié la vidéo, vous mettez un petit pouce levé. si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Alors, s'il y a des peintres confirmées qui ont d'autres techniques de peinture de chevaux à me donner, ils peuvent laisser en commentaire, ça ne me dérangera pas du tout. Parce que, bon, moi, c'est une vidéo évidemment qui s'intéresse avant tout. C'est de débutant à débutant. Voilà. Sans ambition autre. Voilà, voilà. Donc, prochaine vidéo, je parlerai peut-être de figurines, de compatibilité des marques de figurines entre eux, vite fait, comme ça, en présentant une boîte. Je parlerai de ça. Voilà. A bientôt. A bientôt.